Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter les problématiques de l'embarqué automobile et puis on va dériver un peu sur le problème des transports en général. Une automobile aujourd'hui, c'est une entité qui va supporter de manière automatisée un grand nombre de fonctions. Et on va avoir différentes classes dans ces fonctions. Par exemple, on va avoir tout ce qui est affichage de commandes et aide à la conduite, avec par exemple les radars frontaux et les radars de recul que vous trouvez dans les voitures internes. Tout ça s'est géré de plus en plus de manière informatique. Maintenant, d'ailleurs, le tableau de bord s'attend à devenir un écran LCD. Ensuite, vous avez toute une série de dispositifs qui sont liés à la conduite en elle-même. Typiquement, le contrôle moteur, la carburation optimisée, etc., etc., par rapport à des critères énergétiques. Mais aussi par rapport à la sécurité, le fait qu'on va essayer de faire en sorte que l'autre véhicule, il reste dans la trajectoire qui est la sienne, par rapport à un certain nombre de critères. Il y a l'ABS pour empêcher la glissade, etc., etc. L'anti-skating, il y a l'accélération aussi. Il y a les contrôles de trajectoire. L'égo tourne, la voiture doit suivre le mouvement. Et si on sent qu'il y a un dérapage parce que la route est de mauvaise qualité ou elle est humide, et bien on va essayer de retarder le plus possible ce dérapage. Et puis, des mécanismes simples, la cinquure de sécurité, les airbags, tout ça, une sécurité dite passive qui, si par hasard il y a un choc, et bien vont faire en sorte que le conducteur et ses passagers sont bien protégés. Et puis enfin, il y a tout ce qu'on appelle l'infotainment, éventuellement le fait que de plus en plus de véhicules sont connectés, vont par exemple pouvoir récupérer des informations de trafic à la volée en ligne, et puis également tout ce qui est gestion des fonctions de climatisation, qui maintenant se font parfois à l'avant passager, à l'avant conducteur, à l'arrière, on appelle la climatisation multisome. Alors, les caractéristiques de tout ça, c'est qu'on parle de systèmes embarqués. Alors, embarqués pourquoi ? Parce qu'ils sont embarqués dans un dispositif plus large qui a des caractéristiques. Donc, typiquement dans une voiture, je ne peux pas embarquer une centrale nucléaire qui va produire énormément d'énergie. Donc, c'est-à-dire que tous ces dispositifs qui vont consommer de l'énergie, il va falloir que la somme de l'énergie consommée tienne dans le budget énergétique d'un véhicule par rapport à ce qu'il peut récupérer, soit via la batterie, soit via la production d'électricité au niveau de l'alternateur. C'est réparti parce que vous voyez que pour assurer certaines fonctions, on va voir un exemple un peu plus loin, et bien on va faire appel à différents capteurs, différents processeurs qui sont répartis un petit peu partout dans le véhicule et qui communiquent en réseau. Et puis, c'est du temps réel parce que vous vous doutez bien que si, par exemple, j'ai un choc et que l'airbag doit se déployer, vous vous doutez bien que s'il se déploie en 5 secondes, on a le temps de percuter le volant et d'être amoché. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, en fait, l'informatique dans un véhicule, c'est un véritable système complexe. Il faut savoir que dans le modèle haut de gamme, par exemple typiquement le Tesla, ou toute voiture électrique de ce type-là, vous avez jusqu'à plus de 100 processeurs qui sont connectés entre eux. Et c'est à tel point que d'ailleurs les Allemands ont développé à partir des années 90, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment pris tout ça dans ce domaine, quelque chose qui est devenu un standard pour la communication entre les composants qui seraient dans un véhicule, qui s'appelle Autosar. Et maintenant, c'est un standard international. Il y a énormément de logiciels dans ces véhicules-là. On peut avoir jusqu'à 100 millions de lignes de code dans les hauts de gamme. À titre de comparaison, la navette spatiale dans les années 80, qui était quand même le summum de l'informatisation, c'était de l'ordre de 400 000 lignes de code. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de considérable. Alors, ça amène aussi de fortes contraintes de fiabilité et de sécurité, sachant que les humains font partie du système. En particulier, il faut qu'on fasse attention au fait que, eh bien, l'humain dans la boucle peut parfois être l'élément faible. Donc, dans certains cas de figure, si on peut détecter quelque chose avant l'humain, typiquement les dérapages ou des choses comme ça, eh bien, on va essayer d'agir avant que lui ne puisse s'en rendre compte. Il y a d'ailleurs un problème de sécurité, également de législatif, c'est que se passe-t-il si le véhicule prend la main de manière erronée ? Et du coup, l'humain pourrait dire, voilà, j'ai fait ça, mais le véhicule ne m'a pas suivi. Donc, en général, la manière de résoudre le problème, c'est qu'on travaille en deçà de la seconde, c'est-à-dire qu'avant que l'humain ait eu le temps d'observer quelque chose, d'imprimer qu'il se passe quelque chose et de réagir. Donc, ça, c'est des choses qui sont... Mais évidemment, il faut faire aussi attention parce que les voitures qui sont piratables, on va en reparler. C'est un système informatique et il faut qu'on fasse attention à ce qu'il ne soit pas mis en cause parce qu'on pourrait rentrer dans le véhicule et lui faire faire des choses qu'on ne ferait pas. Il y a également dans le domaine automobile de fortes contraintes de coûts qu'on ne trouve pas dans d'autres domaines. Par exemple, si vous vendez un avion un petit peu plus cher, c'est pas grave. D'accord ? Parce que si vous garantissez que pour ce un petit peu plus cher, vous allez consommer moins d'énergie, vous allez avoir un avion plus fiable et que finalement, dans la durée, ce coût extraire va être finalement amorti. Par contre, l'acheteur d'un véhicule, lui, il va se co-occuper du prix du véhicule par rapport aux options qu'il a. Et donc, en fait, il faut assembler des composants éprouvés dans des grandes séries. C'est pour ça que les constructeurs automobiles ne font plus 100.0% du véhicule mais s'appuient sur ce qu'on appelle les équipementiers pour construire certaines parties. Et donc, ils ont aussi un rôle d'assemblage dans lequel la part de l'informatique devient absolument prépondérante. Du coup, on a une notion d'hétérogénéité parce que tous les équipements ne viennent pas forcément de la même source ni ne sont associés aux mêmes technologies. Et ça, ça change énormément de choses. Je vais vous montrer un petit exemple simple. Vous êtes dans une voiture et puis vous appuyez sur la pédale d'accélérateur. Donc, vous vous dites, dans la tête, j'appuie sur la pédale d'accélérateur et puis ça va tirer un câble et puis le câble va tirer sur l'alimentation. Il va augmenter et le moteur va, à ce moment-là, accélérer. Alors, en fait, cette vision, elle est loin d'être absurde puisque pendant très, très longtemps, les automobiles fonctionnaient sur ce principe. si vous aviez ici un câble. Moi, je me souviens de gens qui faisaient des réparations de fortune sur ce câble une fois qu'il avait cédé sur l'auto. En fait, non, c'est un petit peu plus compliqué. Le câble, il a disparu. Maintenant, la pédale d'accélérateur, c'est vrai que l'envoyage est aussi, je crois, sont associées à un mètre cylindre qui va mesurer la pression appliquée sur la pédale de façon beaucoup plus précise. et l'information de la pression va être envoyée à un premier calculateur. Et ce premier calculateur, il va interagir avec d'autres calculateurs. Typiquement, un calculateur autour du pilotage de la carburation qui sera peut-être plus lié au moteur. Et puis, également, il prend en compte des informations provenant des capteurs parce que je suis en train d'accélérer, mais il s'accélère trop fort. Ça peut engendrer un patinage du véhicule. Or, on déteste qu'un véhicule se mette à patiner et glisser parce que rien ne peut l'arrêter. Donc, on va essayer de retarder ce truc-là. Donc, ce capteur qui reçoit l'information d'accélération, il reçoit, donne des ordres au moteur, mais il reçoit également des informations de ces capteurs qui vont dire, bah tiens, par rapport à un modèle du véhicule, eh bien, je détecte qu'il y a une glissade qui démarre. Et ça veut dire que ce calculateur peut éventuellement avoir, lui, une action sur les freins. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur un véhicule moderne, dans certaines situations, vous accélérez et vous avez une action sur les freins qui est pilotée par ce calculateur. peut-être que 3. Eh bien, évidemment, vous ne pilez pas, d'accord, mais vous pouvez avoir une action localement sur un frein ou deux de manière à éviter que le véhicule se mette à glisser. Donc, tout ça pour vous dire que c'est extrêmement compliqué et que sur des véhicules de type Tesla, eh bien, il faut en plus faire attention aux pirates sur des fonctions comme celle-ci. Par exemple, à l'été 2015, il y a un chercheur qui, sans toucher au véhicule, je crois me souvenir que c'était une Jeep de chez Chrysler, eh bien, a réussi à avoir des actions sur les freins du véhicule. Et à l'automne 2016, donc un peu plus tard, et ça c'était en Chine, eh bien, un chercheur a aussi réussi à pirater une Tesla. Bien sympathique. Et à lui faire faire des choses qui n'étaient pas prévues au premier. Donc, vous voyez que sur des fonctions, on est parti de fonction sur les fonctions de base du véhicule, la manière dont elles sont implémentées, le fait que les véhicules sont accessibles de l'extérieur, eh bien, fait que finalement, il faut faire extrêmement attention. On pourra désormais pirater nos véhicules. Et il faut que vous sachiez que lorsque vous amenez votre véhicule en révision, eh bien, en général, le viragiste vous fait passer une upgrade du système, une firmware, donc tout ce qui est des logiciels qui sont dans le véhicule, de manière à les mettre à jour. Et en général, ces mises à jour consistent à des corrections de petits problèmes qu'on a peut-être découverts depuis la mise en service du véhicule, qui sont des problèmes en général bénins, mais qui méritent, malgré tout, une correction. Alors, on a des véhicules qui font des choses impressionnantes. Là, ici, on a un véhicule. Là, son propriétaire vient de partir. Et puis, la voiture conduit toute seule. Elle va aller se garer toute seule. Vous avez un certain nombre... Alors ça, la question, il faut que les parkings soient équipés. Donc, ça, c'est une démonstration. C'était fait par Audi il y a quelques années. Vous avez également des créneaux qui sont faits automatiques. Des marques comme Toyota, Citroën, Ford, Mercedes, dans des voitures qui sont un petit peu haut de gamme. Le fond, ça se fait d'ailleurs depuis assez longtemps. On a mis longtemps avant de mettre ça dans le commerce, tout simplement parce qu'on se posait la question de est-ce que l'usager était prêt à accepter sa voiture de se garer toute seule. Maintenant, manifestement, la réponse est oui. Et puis, il y a la voiture qui conduit toute seule. Vous connaissez tous la Google Car, qui récemment a été remplacée par une autre Google Car plus grande. Le objectif est de faire des taxis qui sont capables de prendre des passagers. Et là, vous avez une vidéo qui vous présente, en fait, la manière dont ça se passe à l'intérieur d'un véhicule. Il s'agit d'une vidéo qui est reprise dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Proud. Et ça date de 2013. Vous voyez que ça a déjà quelques années. Donc, si on voit l'arrière du véhicule, il est un petit peu chargé. Au Parade, il y avait eu le fameux DARPA Challenge. C'est un challenge organisé par des militaires américains. Donc, l'idée, c'était dans le désert de Nevada, de dire à un véhicule d'aller tout seul d'un point A à un point B avec des GPS, etc., etc. Donc, au début, c'était dans le désert. Et maintenant, ils font ça carrément dans des circuits en bas, avec des vrais véhicules. Et puis, j'ai déjà parlé de Tesla qui a son propre autopilot, qui est opérationnel. D'ailleurs, en mai 2016, on a assisté au premier accident mortel avec une Tesla en conduite autonome. Alors, en fait, Tesla dit que vous devez garder les mains sur le volant. Et ce qui se passe, c'est que le conducteur n'avait pas gardé les mains sur le volant. Et en fait, la route a été coupée par un camion qui était très blanc. Et dans les conditions d'éclairage, le système a détecté que c'était un panneau. Donc, il ne s'est pas arrêté. Mais ce qui est ironique dans cette affaire, c'est que ce conducteur qui a été victime de l'accident, eh bien, un mois plus tôt, il avait posté une vidéo expliquant comment Tesla lui avait sauvé la vie en faisant un écart sur la route pour éviter un conducteur de camion qui faisait une manoeuvre absurde également. Ce jour-là, c'était clairement pas de bon part. Alors, c'est quoi l'avenir ? L'avenir, on parle d'autoroutes automatiques. Alors, c'est une vieille idée. Il y a eu plein d'expérimentations, même fin des années 90, en particulier en Californie, avec un équipement d'un tronçon d'autoroutes pour faciliter ce genre de choses. C'était un projet qui s'appelait Platoon, pour que les véhicules fonctionnent en Platoon, que ça veut dire en fait escouade. Et ça n'a pas vraiment bien marché, et surtout, ça a coûté extrêmement cher. Maintenant, avec des véhicules embarqués, qui communiquent entre eux les possibilités d'aujourd'hui, on peut parfaitement imaginer que sur l'automatique, les véhicules fonctionnent en cellules, dans lesquelles des véhicules peuvent rentrer, d'autres sortir en fonction de leur destination, et ces cellules peuvent circuler au long d'autoroutes. Et puis, les véhicules qui sont dans ces cellules, communiquent entre eux pour assurer des distance de sécurité et s'informer de leur changement de fil par exemple. D'accord ? On parle de taxis autonomes de plus en plus, puisqu'on a le véhicule autonome. Google Car, elle fonctionne sur les routes californiennes depuis plusieurs années. Il a même fallu changer la législation pour lui permettre de fonctionner. Et en fait, quand on voit les investissements massifs que font certaines sociétés, en particulier la fameuse société Uber, on se dit qu'il va falloir qu'on fasse un petit peu attention à l'arrivée de ce genre de choses. Et puis, je l'ai évoqué, il y a des problèmes également législatifs. Il a fallu faire évoluer la législation pour autoriser la circulation de véhicules autonomes, parce que la législation ne prévoyait pas qu'un véhicule puisse fonctionner sans conducteur. Donc, ça commence en fonction d'état d'alérée du Nord. Ça vient maintenant également en Europe. Et d'ailleurs, il y a aussi derrière des problèmes éthiques qui se posent, en particulier dans la façon de programmer ces véhicules, parce que si j'ai un véhicule qui est en train d'organiser, qui va perdre son contrôle et qui va renverser les gens, doit-il préserver les gens qu'il va renverser, quitte à faire prendre un risque à ses passagers ou préserver ses passagers indépendamment des risques qu'il pourrait faire prendre à des visagers de la route qui sont à l'extérieur. Donc, vous voyez, il y a des problèmes là où l'informatique rejoint d'autres aspects, parce qu'on peut certes faire des algorithmes, mais il faut savoir quand même quoi y mettre dedans, et en particulier définir le cahier des charges du problème. On est là sur une problématique générale du transport. Alors, on peut la décliner, par exemple, le gros problème dans les trains, et en particulier dans les TGV, les trains à grande vitesse, c'est que les systèmes de signalisation sont dans la cabine, désormais. Donc là, vous avez une cabine de TGV, parce que c'est bien sympa, là, on voit des feux, mais quand le TGV est lancé à 250 ou 300 km heure, on ne voit pas la signalisation. Donc, elle s'affiche à l'intérieur. Et, par exemple, récemment, la SNCF a acheté un certain nombre de tablettes pour équiper les TGV, entre autres. Alors, il y a la commande de bord, il y a toute une série de choses, en particulier par rapport à l'évolution de la planification, s'il y a un train est en retard, s'il y a un incident et qu'il faut changer de voie, etc. Un autre domaine, c'est tout ce qui est aéronautique, avion et hélicoptère, autour du pilotage automatique, la gestion du trafic aérien. Il y a des zones en Europe, par exemple, le fameux triangle Paris-Bruxelles-Londres, c'est-à-dire, mais c'est les embouteillages permanents. Donc, il faut réfléchir à comment faire pour mieux gérer le trafic aérien, tout en absorbant le fait qu'il y a un avion qui a une urgence, il faut qu'il soit prioritaire, etc. Il y a énormément de problèmes. Vous savez que dans les nouveaux avions, par exemple, le Airbus A380 ici, il n'y a plus de commandes mécaniques. Toutes les commandes sont électriques. Donc là aussi, ça engendre également des problèmes de sécurité, parce qu'il ne faut pas que ça plante. L'écran bleu en vol, ce n'est pas très sympa. Et encore en vol, ça va, l'avion n'est pas d'emploi, peut-être que de l'ombre boutée. Mais en phase d'atterrissage, c'est moins sympa. Et puis, il y a également le domaine du spatial, qui fait des choses absolument extraordinaires. On a des robots qui sont pilotés à distance, on visite des planètes autres que la Terre. Par contre, il y a, par exemple, des robots comme Mars Explorer. On envoie des sondes, depuis longtemps, Voyager est la première sonde emmenée par l'Homme pour sortir du système solaire. Plus récemment, Cassini, qui va bientôt s'écraser, ou bientôt, par rapport à moi où je tourne, bientôt s'écraser sur Saturne, et qui nous a fait découvrir des choses extraordinaires sur l'écosystème de Saturne. La sonde New Horizons, qui maintenant a dépassé Pluton. Alors, évidemment, dans des cas de figure comme ça, on a des difficultés supplémentaires. Il faut savoir que le signal radio, et donc le réseau, ne se propagent que la vitesse de la lumière. C'est extrêmement rapide. Alors oui, Mars, c'est déjà entre 4 et 15 minutes-lumière, à peu près. Ah ouais ? Ça veut dire que du coup, quand j'envoie un ordre, dans les hypothèses favorables, il y a 4 minutes à arriver. Alors, la procédure spatiale, c'est, j'envoie l'ordre, j'ai derrière une composition et un calcul qui permet de donner ce qu'on appelle une somme de contrôle, qui est renvoyée à la Terre. Et si la somme de contrôle envoyée par le robot distant est la même que la somme de contrôle de ce qu'on a envoyé, on considère qu'il a bien reçu l'ordre. À ce moment-là, il dit, vas-y ! Donc, 1, 2, 3 voyages. Donc, Mars, c'est au minimum 12 minutes. New Horizons, du côté de Pluton, c'est 4h30, le trajet du signal. Donc, quand on reçoit une information, elle est à 4h30. Et quand on lance un ordre, l'ordre, si on suit la procédure, ne sera respecté que dans 3 fois 4h30. Vous voyez que c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire, la capacité que doivent avoir ces appareils à, évidemment, parer des situations urgentes. Et nous, la capacité que l'on doit avoir à être capables d'anticiper tout ce qui se passe dans l'environnement immédiat. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il y a eu un petit problème. Ils ont eu des sueurs froides sur New Horizons pendant la phase d'arrivée. Parce qu'il y a eu un petit problème de mémoire sur un des calculateurs. Il a rebouté de façon impromptue. Heureusement, le calculateur de secours, parce que, bien évidemment, il y a un redondant sur ces cas figures-là, a pris le relais le temps que le calculateur principal finisse de rebouter. Mais vous voyez que là, on est sur des problèmes qui sont absolument fascinants, extraordinaires. Et à l'heure actuelle, on parle de déployer des télescopes géants qui seraient en fait des constellations de satellites positionnées au centimètre près, sur des distances de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, pour faire des télescopes de focales colossales et pour observer des choses qui, à l'heure actuelle, nous sont complètement inaccessibles au niveau du cosmos. Vous imaginez quand il faut avoir des dispositifs qui communiquent sur de longues distances et qui doivent préserver des précisions extrêmement fines. Et bien, c'est des problèmes informatiques extrêmement compliqués et passionnés. Et puis, un dernier point quand même rigolo dans l'espace, je n'hésite pas à vous le transmettre parce que c'est sympa, il y a du rayonnement cosmique. L'espace a un rayonnement extrêmement hostile et en partie, on peut avoir des petites particules qui traversent les composants. En fait, elles sont si petites qu'elles ne les détruisent pas, mais elles ont un petit effet informatique pas très sympathique, c'est qu'elles font ce qu'on appelle du bit flip. Elles peuvent transformer de manière aléatoire un 0 en 1 ou un 1 en 0. Alors, ça n'arrive pas très souvent, mais de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a une donnée qui peut être corrompue grâce à un bit flip. Là, il y a plusieurs manières de faire. On peut blinder, mais blinder, c'est-à-dire en fait encapsuler dans du plomb ou des métaux très, très, très lourds la partie informatique, ce qui pose un problème parce qu'il faut l'envoyer en l'air. Et le coût du gramme envoyé en l'air, c'est cher. D'accord ? Où il faut penser la conception de ces systèmes pour supporter, eh bien, des bits flip et garantir que le calcul, eh bien, il reviendra dans un espace, il reconvergera vers une situation où le programme est toujours juste. On est là sur des formes de programmation extrêmement sophistiquées et compliquées. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...